Si vous avez une activité de vente en ligne et que vous posez, vous vous posez la question de savoir si cela vaut la peine de continuer, de continuer, pardon, eh bien oui, mais à certaines conditions, ce sont les conditions qu'on vient de voir, vous devez être le spécialiste de la niche que vous proposez. Vous devez mettre en valeur via des photos, via les descriptions, via les caractéristiques, vous devez mettre en valeur les produits que vous vendez s'il y a une marque de fabrique. Si par exemple vos produits sont marqués de votre marque ou autre, mentionnez-le, faites-le savoir sur votre site. Si vous avez des distinctions particulières, si vous avez une particularité par rapport aux produits qui peuvent sembler similaires à ceux de vos concurrents, mettez en avant cette distinction. Encore une fois, je vous partage mon expérience, j'ai commandé sur le site d'un de mes clients il y a quelques semaines un jeu en bois, un jeu d'éveil éducatif pour un enfant de 2 ans. Donc c'est des petites formes géométriques qu'il fallait placer, bon bref. En commandant ça, c'est une fiche produit tout à fait standard sur le site de mon client qui vend également ce produit sur Amazon. J'ai commandé ce produit et j'ai remarqué, en le recevant, je m'attendais à recevoir un produit Made in China, un produit totalement générique, sans marque particulière. Effectivement, j'ai reçu un carton blanc où il y a eu juste une étiquette avec le nom de mon client dessus. Bon, c'est déjà un bon début. Et en ouvrant le colis, j'ai eu l'agréable surprise de voir que le produit était marqué au fer. C'est-à-dire que la marque de mon client était apposée au fer, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais au fer à souder, au fer à bois, enfin bref, c'était gravé dans le bois. La marque du client était gravée dans le bois. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant absolument sur vos photos de produits. Vous ne vendez pas le produit que n'importe qui peut trouver un petit peu partout. C'est du marketing, mais il faut le mettre en avant. C'est une valeur ajoutée. Donc, mettez en valeur les produits que vous vendez, qu'il y ait une marque de fabrique ou qu'il y ait une autre distinction.